Pour faire silencieux et douloureux, le tabac continue par faire des ravages au Tchad. C'est pour faire face à ce fléau mondial que l'Association pour la défense des droits des consommateurs et le Programme national de lutte contre le tabac, l'alcool et les drogues a initié cette rencontre pour pouvoir échanger avec les parlementaires sur les conséquences du tabac et la taxation du produit du tabac. D'entre DG, la coordinatrice du Programme national de lutte contre le tabac, l'alcool et les drogues, Dr Nenoudim Bayrou a présenté aux conseillers nationaux la problématique et les méfaits du tabagisme, tant sur le plan sanitaire, social et économique. Il ressort de sa présentation que 2 500 cas de décès par an sont imputés au tabac. Elle a été suivie par le coordonnateur de l'ADC, Yaya Sidim, qui a axé son intervention sur la taxation des produits du tabac. Pour lui, augmenter la taxe sur le tabac, c'est augmenter les recettes de l'État. Comme puce de solution à ce phénomène, il propose de rétablir le taux de taxe spécifique, de s'en faire en voir l'augmenter, taxer fortement les produits du tabac et d'appliquer toutes les législations, adoptées y compris l'interdiction du fumier dans les lieux publics. Ces présentations étaient suivies d'interventions des conseillers nationaux avec des questions d'éclaircissement sur la taxe et les méfaits du tabac électronique et la chicha. Ils s'engagent aussi à accompagner l'ADC et le programme national de lutte contre le tabac, l'alcool et la drogue dans ce combat. Sous-titrage Société Radio-Canada